Les grands enjeux de l'industrie du futur Les grands enjeux de l'industrie du futur, c'est à la fois bien sûr de structurer les filières pour qu'elles puissent répondre ensemble aux enjeux qui sont relevés, ça veut dire les grandes entreprises, mais aussi les start-up, mais aussi les PME, mais aussi les ETI. Le deuxième enjeu de l'industrie du futur, c'est les enjeux de formation en direction des personnels, parce que contrairement à ce que l'on entend, l'émergence du numérique, ce n'est pas la disparition des métiers, c'est simplement de nouveaux métiers qui vont apparaître. On se dit aujourd'hui que 65% des prochains métiers, on ne les connaît pas encore aujourd'hui et c'est aussi bien sûr la nécessité d'adapter les compétences à ces évolutions-là qui est un enjeu particulièrement important. Et puis le troisième enjeu, c'est bien sûr un enjeu de modernité des entreprises, de capacité à faire évoluer leur process même de production, leur relationnel, que ce soit entre entreprises ou que ce soit avec leurs clients, de telle sorte qu'ils puissent intégrer ce que le numérique permet en termes de fluidité, en termes d'échange, en termes de coopération, et ça ce sont des enjeux extrêmement importants. Je pense qu'en tout cas aucune filière industrielle peut faire l'économie de s'interroger sur ce que le numérique peut lui apporter et pas dans une vision défensive mais au contraire comme élément de support du développement industriel. Ce n'est pas par hasard si dans tous les pays industriels il y a un développement là-dessus. En Allemagne ça s'appelle Industrie 4.0, en France c'est Industrie du Futur. Ce que nous voulons faire c'est permettre par des coopérations entre les pouvoirs publics, que ce soit l'Etat, que ce soit les régions, que ce soit les collectivités, et surtout avec l'ensemble des acteurs industriels, économiques et sociaux, participer de cette mobilisation qui est indispensable aujourd'hui. Ensuite nous mobilisons des moyens, les moyens de Business France pour accompagner les entreprises, par exemple à l'export, à l'étranger, les moyens de la banque publique d'investissement pour mobiliser des crédits sur les enjeux d'investissement, notamment de ces entreprises par rapport au numérique, et puis nous avons aussi besoin de trouver les synergies entre les filières. Nous le faisons avec le Conseil National de l'Industrie. Bref, on voit bien que l'industrie du futur c'est un élément qui permet de fédérer toutes celles et tous ceux qui ont compris que l'évolution de notre modèle de production c'était la condition à ce qu'il y ait encore des industries dans notre pays.